Et là là, ça y est, bonjour tout le monde. C'est mon nom et Jeanette Richard, donc si vous me suivez, vous savez que je fais partie des croquis de Nolton. On fait des croquis tous les lundis après-midi dans notre environnement qui est magnifique, les cantons de l'Est. Bien sûr, on est bien chanceuse d'être dans cette région. Et donc, on va à différents endroits et on croque, on croque, on croque, on croque l'après-midi de 1h à 4h. Donc, voilà. J'essaie de faire ça rapide parce que les vidéos, il ne faut pas que ce soit long sinon les gens s'ennuient. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'hier, je suis allée me faire un beau cadeau chez Omer de Serre. Un petit boîtier ici. Vous voyez, c'est super léger. Ça se met dans notre sacoche. Très, très léger. Et dans ce petit boîtier, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai... Oups, ça c'est mon... Bon, mon lancier. On a 12 couleurs, 12 couleurs, avec un crayon à la mienne ici. Ici, un pinceau à eau. Avec le chargeur de pinceau à eau, c'est vraiment le fun. Regardez ici. Je vais juste vous le montrer. Donc, c'est la pointe, là, puis on remplit notre pinceau à eau. C'est merveilleux. Ensuite, petite éponge. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer dans un premier temps. Un petit kit pour les gens qui aiment aller dessiner en nature, puis n'importe quand. N'importe quand, vous voulez faire un petit croquis. Et hop, vous sortez ça de votre sacoche, vous sortez votre cahier de croquis. Ça, j'en ai un comme ça. Ici, j'en ai un plus petit. On peut en avoir des plus petits ou des plus légers. Donc, on va selon notre inspiration. Et aussi, ce que j'ai fait, ce qui est intéressant, c'est de faire un nuancier. Peut-être que je vous montrerai comment faire un nuancier éventuellement. Vous mettez toutes vos couleurs, les 12 couleurs. J'ai mis toutes les 12 couleurs ici. J'ai laissé une petite case de vide, là. J'ai mis les 12 couleurs ici. Et comme ça, on peut voir, quand on mélange chaque couleur avec, comme ici, le bleu, avec toutes les couleurs de vos godets. Donc, ça vous donne, là, tous les tons que vous pouvez obtenir. C'est vraiment le fun. Parce que c'est sûr qu'on pourrait aller chercher des couleurs plus riches, la couleur exactement que vous voulez. Mais vous voyez, maintenant, après votre échéance, si je mélange l'orange avec le bleu, ça donne un beau vert, un vert plus riche que les verres que j'ai dans mes godets. Donc, voilà. Alors, je me suis fait bien plaisir hier. Puis, je me suis acheté trois beaux pinceaux aussi. Parce que ça va bien, des beaux pinceaux, hein? Fait que bonne création, tout le monde. Et puis, ciao! Bye bye!